...c'est la première fois qu'on me demande de revenir sur cette question-là. J'ai écrit un texte qui est paru en 2002 dans un ouvrage collectif que j'avais dirigé qui s'appelait « À quoi est ça la sociologie ? » On était un certain nombre à essayer de répondre à la question des fonctions de la sociologie, des sciences sociales plus généralement, de l'utilité de la sociologie, etc. Et j'étais amené à définir cette utilité. Et au fond, une des façons de répondre à cette question, c'était de dire « Voilà le type de sociologie que j'ai fait de faire. » Et essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui relève de la sociologie, qu'est-ce qui ne relève pas de la sociologie, et d'expliciter le type de sociologie que j'ai essayé de faire. Ce n'était pas si évident que ça. Et j'étais amené à parler de sociologie expérimentale, pas avec l'idée d'en faire un concept à une école, je ne sais quoi. C'était de mettre un mot sur un type de démarche, parce que j'avais été très embarrassé par mon propre travail, d'une certaine façon. Je ne savais pas comment le qualifier. Et donc j'essayais de trouver un mot et de dire le type de démarche, le type d'attitude que j'essaye de mettre en œuvre. Alors, je vous dis un peu le contexte. À l'époque, je sortais d'une expérience au CNU, 19e section, en sociologie-démographie, ce n'est pas anecdotique du tout, parce que ça a été un moment à la fois passionnant, puisque j'y ai rencontré des collègues comme Stéphane Coe, et d'autres qui sont restés des amis depuis, et avec qui on a beaucoup discuté. Et en même temps, un moment assez dur, parce qu'il y avait des conflits, on va dire déjà, au CNU, avec notamment des mafaisoliens, pour les nommer, que dans la même période, en 2001, se soutenait la thèse d'Elisabeth Tessier, et j'ai fait partie de ceux qui ont relu la thèse d'Elisabeth Tessier, qu'à chaque fois, la question c'était, mais est-ce que c'est de la sociologie ? Est-ce que ce n'est pas de la sociologie ? Est-ce que c'est de la bonne sociologie, de la mauvaise sociologie ? Est-ce même de la sociologie ? Donc, quels critères ? Et au CNU, la question régulière, c'était, mais quels critères on a pour dire que c'est scientifique ? Et on voyait bien comment la communauté n'arrivait pas à se mettre d'accord, comment des gens... Enfin, je ne sais pas, je pourrais raconter des choses qui paraissent anecdotiques, mais en fait, qui ont été très constitutives de mon attitude, de mes réactions, des prises de position, etc. Des collègues qui, grosso modo, dès qu'ils trouvaient un travail bien, c'était de la sociologie. Je ne citerai pas de nom, mais au CNU, il y avait des gens qui nous attaquaient en disant « Mais alors oui, mais après toi, Habermas n'est pas sociologue ? » Ou, je ne sais pas, alors, Zimmel ne serait plus sociologue aujourd'hui, etc. Ce en quoi je répondais, de manière effectivement un peu provocatrice, ben non, effectivement, Zimmel n'est plus possible, enfin, ne devrait plus être possible aujourd'hui, alors que, évidemment, ça continue, je ne fais pas d'illusion sur les capacités d'empêcher tout essaisisme en sociologie, etc. Évidemment, pour moi, Habermas est un philosophe et pas un sociologue, ce qui n'est quand même pas... Il n'y a pas qu'une forme de vie sur Terre. Donc, les gens qui, généralement, veulent annexer tout à la sociologie, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien d'autre que la sociologie. Il y a des très bons philosophes qui ne se revendiquent pas sociologues. Donc, c'était des discussions très difficiles et qui mettaient en oeuvre... Enfin, qui mettaient en jeu, plutôt, des questions autour des critères, de ce que c'est que la sociologie. Alors, bon, j'ai commencé à faire ce travail-là. Dans ce contexte-là, c'est NU, définition des critères, mise en crise de la discipline avec cette sale affaire qu'on a appelée Tessier, qui est une affaire Maffézoli. Tessier, la pauvre, il ne faut rien. C'est parce qu'on a laissé faire qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Ce n'est pas intéressant de discuter avec Elisabeth Tessier. Enfin, si vous avez un doute, lisez. Si vous avez le courage. Mais il y avait ça. Et puis, parallèlement, je travaillais sur un... J'essayais de prolonger les premières hypothèses que j'avais essayé d'émettre dans l'homme pluriel, dans un travail qui a été évoqué longuement tout à l'heure, « Portrait sociologique ». Le portrait sociologique, grosso modo, c'est... Si vous n'avez pas lu, j'essaie de résumer en quelques mots de cette affaire. C'était huit enquêtés, pas plus, avec huit chercheurs qui ont participé à l'affaire. Chacun avait un enquêté. Et sur chaque enquêté, on avait fait six entretiens, très longs. Parfois, les entretiens duraient cinq heures, six heures. Et le but, c'était d'arriver à tester un certain nombre de problèmes. Et notamment, une question théorique qui est celle de la transférabilité des chaînes ou des dispositions. Je peux l'énoncer comme ça. Quand vous présentez ça à un éditeur, il vous dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Où est l'objet ? Même trouver un titre. Ce n'était pas un ouvrage de méthodologie. Ce n'était pas non plus un ouvrage qui pouvait dire... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas la misère du monde. Ce n'est pas l'échec scolaire aujourd'hui. Ce n'est pas... Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas d'objet. Il y avait la volonté de réflexivité sur les outils que nous utilisions. Sur les concepts que nous utilisions. Bourdieu parlait, dans la définition de l'habitus, d'un système de dispositions durables, transférables, générales, etc. Et la question, c'était de savoir si ça faisait système, si c'était des dispositions durables, si elles étaient transférables et dans quelle mesure, jusqu'où, etc. Donc, on a fait une recherche pour tester un modèle théorique. C'est très commun en psychologie. Ça l'est beaucoup moins en sociologie. Ça fait réfléchir beaucoup à la manière dont les sociologues procèdent. Et je pense que les sociologues, je vais y revenir longuement, sont happés par des questions sociales, par des questions politiques, par des questions... C'est normal. Il n'y a aucune critique à ça. Je suis le premier à être investi de cette volonté de répondre à des questions sociales tout à fait ordinaires. Pourquoi on échoue scolairement ? Pourquoi il y a de l'inégalité d'accès à la culture ? Pourquoi il y a du pouvoir ici ? Donc, ce n'est pas le problème, mais on est happé par des questions sociales. Et souvent, nos outils, on les utilise sans une réflexivité extraordinaire. Je pensais même à quelqu'un comme Pierre Bordieu, qui a été celui qui a sans doute le plus appelé à la réflexivité permanente sur les commissions d'enquête, etc. Et au moins un point sur lequel il y avait zéro réflexivité, et quand je dis zéro, c'est zéro, c'était les concepts qu'il utilisait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et vous voyez très bien que les usagers proches de Bordieu qui ont utilisé le concept d'Avitus ne se sont jamais posé la question que celui qui trouve un papier, ou le site, et je voudrais bien recevoir toutes les pierres, il n'y a aucun papier expliquant dans la tradition de Bordieu ce que c'est qu'une disposition, comment ça se construit. Comment méthodologiquement on construit une disposition ? Dans quelle mesure elle se transfère ou pas ? Dans quelle mesure elle peut être contrariée par d'autres dispositions ? Etc. Donc évidemment, moi j'ai reçu des tombeaux de critique, de silence, de prison, de tout ce que vous voulez, peu importe, c'est pas très intéressant, mais de la part de gens qui faisaient pas le travail qu'ils auraient dû faire. Moi j'ai fait le job, et depuis d'autres le font, évidemment. Mais il y avait une sorte de rapport dogmatique au concept, les concepts étaient là, il y avait des usages qui étaient honnêtes, corrects, d'une certaine façon, des notions d'Avitus, etc. Il y en avait d'autres qui étaient bizarres, on utilisait Avitus pour dire Avitus catéchétique, Avitus scolastique, Avitus sportif, Avitus populaire, Avitus petit-bourgeois, Avitus machin, etc. Vous pouvez pas, si vous êtes porteur, alors que c'est une notion qui est extrêmement globalisante, c'est une matrice générale, avoir un habitus féminin, petit-bourgeois, pugilistique, scolaire, ça fait trop. C'est pas possible d'utiliser le terme d'Avitus pour ça. Donc il y avait un usage très souple, très approximatif de la notion. Je ne dis pas encore une fois que les travaux qui l'ont mobilisé comme ça étaient mauvais, c'est juste qu'il n'y avait pas cette réflexivité-là, alors que nous devons, je pense, nous demander à chaque fois si les outils que nous utilisons sont pertinents ou pas. Or, c'est pas parce que Bourdieu, quel que soit sa rigueur et l'ampleur de ses travaux, etc., dit à un moment donné, système de dispositions durables, transférables, qu'il faut admettre qu'elles sont nécessairement durables et transférables. Il faut aussi se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette disposition, comment elle se construit ? Est-ce que toutes les dispositions sont aussi fortes ou aussi faites ? Est-ce qu'il n'y a pas des dispositions plus faibles que d'autres ? Si c'est des questions de temps, de socialisation, d'intensité, de systématicité, des entraînements qui créent cette disposition, alors on sait très bien qu'il y a des expériences qui sont plus récurrentes que d'autres. Et donc, ça veut dire que les individus sont porteurs de dispositions fortes et d'autres qui sont plus faibles, des dispositions faibles qui viennent contrarier certaines dispositions fortes quand les contextes sont favorables aux dispositions faibles, etc. C'est très compliqué, mais en tout cas, le travail devait être poursuivi. C'est ce que nous avons fait, des collègues à l'époque, qui n'étaient pas tous collègues, mais qui nous sont venus. Je n'ai pas tous les cités, parce que je vais m'oublier, mais on était dans l'optique d'un travail sur des mécanismes du type transférabilité, pluralité des dispositions, etc. Pour tester ça, pour voir si ça fonctionnait. Et, malentendu d'un certain nombre de collègues, quand il disait ce travail-là, il disait, « Oui, c'est très bien, Bernard Leir relève le degré de sévérité empirique, si j'utilise le terme de passeront, mais on ne peut pas faire ça à chaque fois. » Et je vous rassure, Bernard Leir n'a jamais dit ça. Là, je ne parle que malin de long, donc je vais arrêter. Mais, voilà, je n'ai jamais écrit, ni dit, et j'ai arrêté moi-même, dans certains cas, de faire ce genre de choses-là. Ce qui prouvait déjà que, dans ce genre de réaction par rapport à un travail comme portrait sociologique, les gens se disent, « Ah bon, alors c'est ça la méthode qu'il faut utiliser. » Il y a une sorte de, il fait ça, donc c'est ça qu'il veut qu'on fasse en permanence, si vous vous rendez compte, c'est très lourd, ça demande beaucoup de temps. Alors, j'ai conseillé à certains collègues, dans certains textes, de ralentir leur travail, effectivement, parce que ça vaut le coup, parfois, de ralentir, plutôt que de faire des entretiens à la va-vite, en permanence, pour répondre à des contrats, etc. Arrêtez, calmez-vous, prenez le temps, faites trois fois un entretien avec la même personne, qu'est-ce que ça vous coûte, sinon, d'avoir un peu plus de vérité sur la personne en question, sur sa situation, sur des subtilités de son parcours, que vous n'aurez pas si vous avez qu'une heure pour lui faire décrire son parcours, ou je ne sais quoi. Bref, donc c'était un temps particulier pour répondre à certaines questions, ce n'était pas la méthode, je n'ai jamais défendu ça, ou le modèle qu'il faut absolument mettre en œuvre, en permanence, quelle que soit la question qu'on se pose, quelle que soit sur le thérapie, l'objet, etc. Je précise ça, ça me paraît important. Mais, comme je vous le disais, c'est vrai que ce n'est pas un objet comme un autre. Je ne pouvais pas dire que je traitais d'une question sociale particulière. Autant j'ai écrit des textes au tableau de famille, la réussite improbable des enfants, mais il est populaire. Je peux l'énoncer, pas de problème. Ma thèse portée sur l'échec scolaire à l'école primaire. Je peux le dire, même si, au fond, derrière tout ça, le plus intéressant, c'est la manière dont les choses ont été construites, mais au moins, ça rassure tout le monde. Il y a un objet, il y a une question, on y répond, et tout ça. En fait, sociologique, on répond à des questions théoriques. On n'essaye pas de faire avancer un problème social, enfin, la résolution d'une question sociale. Donc, c'est là où j'ai été amené à parler de sociologie sociale et de sociologie expérimentale. Alors, pourquoi j'ai parlé de sociologie sociale et de sociologie expérimentale ? Parallèlement, je commençais à m'intéresser à des questions littéraires et artistiques. Et évidemment, en lisant des travaux sur l'univers littéraire, évidemment, les règles de l'art pour Dieu, et d'autres, il y a des historiens, etc., on voyait bien comment s'opposait à l'intérieur de l'univers littéraire au XIXe siècle, des romanciers qui étaient, des romanciers sociaux, on va dire, représentants de l'art social, etc., ils s'opposaient, enfin en partie, et pas seulement, à des artistes, des romanciers, qui, bon, ont fait partie de ce qu'on peut appeler le courant de l'art pour l'art. Produire du roman pur, avec le seul souci, c'est de faire un beau livre, de travailler le style, de travailler la forme, etc., avec plein de déceptions par rapport à ce que les gens attendent d'un livre, parce que quand vous commencez à faire de l'art pour l'art, vous vous coupez d'un certain nombre de questions sociales. Bon, tout, si vous prenez le nouveau roman, je vais très vite, mais le nouveau roman vous empêche de vous identifier, c'est fait pour, on enlève des prénoms, on enlève les noms, on casse la narration, voilà, tout paraît bizarre, même quelqu'un comme Kafka, déronte complètement le lecteur, vous ne comprenez rien à rien, à Kafka, ça paraît cauchemardesse, le seul truc qui revient à l'esprit, c'est, enfin, des gens qui l'ont lu comme ça, rapidement, c'est, on dirait un cauchemar, on dirait un rêve, on dirait, bon, voilà, mais les gens qui ont des ambitions d'art pour l'art, de ce type-là, quittent progressivement des questions qui sont des questions, politiques, sociales, urgentes, etc. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, cette recherche très autonome, très pure, très, voilà, tournée sur l'écriture elle-même, sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, à la limite on peut écrire sur simplement juste qu'est-ce que c'est qu'écrire, ou pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une expérience qui consiste à transformer les conventions littéraires, Tout ça, effectivement, ça détourne du roman, qui met en scène la vie ouvrière, la vie familiale, je ne sais pas, le roman à la Balzac, le roman type Zola, une est Manu Stendhal, même Maupassant, tous ces romanciers dits du réel, par mon collègue et ami Jacques Dubois, qui a travaillé là-dessus, de manière tout à fait remarquable, je vous conseille de lire ça, il a écrit un livre sur les romanciers du réel, donc tous ces romanciers avaient une vraie envie de parler du monde social, et avec des vraies ambitions quasi sociologiques, Balzac, il a des théories, des théories sociales, théories des classes sociales, théories du pouvoir, théories du mariage, théories, enfin, c'est des gens qui ne se cachent pas d'avoir des théories, et d'avoir une ambition de dire des choses très systématiques, systématiques, cohérentes, etc., et la littérature est un moyen de connaissance, pour eux, clairement. Mais, voilà, ils mettent en scène le monde social en permanence, et ils veulent le comprendre, c'est du roman social, c'est du roman qui veut parler du monde social, qui veut parler des conditions de vie des gens, qui veulent parler du pouvoir, qui veulent dévoiler le pouvoir, l'idée de dévoilement est présent chez ses auteurs, et évidemment, tous les gens qui vont commencer à prendre la pente d'une littérature plus art pour l'art, d'une littérature qu'on appelle, qu'on a appelée plus tard aussi, pour certaines formes, expérimentales, comme on a appelé le cinéma expérimental, bon, eh bien, c'était une manière de prendre de la distance par rapport à ces romans, enfin, c'est romancier du réel, c'est romancier social. Donc, j'ai utilisé cette opposition sociologie sociale, sociologie expérimentale, vraiment en lien avec cette opposition entre art social et art pour l'art. Alors, je précise que cette opposition, je peux dire que moi, personnellement, dans l'opposition, je me retrouve à peu près dans les deux. Je l'ai dit dans le texte qu'à l'époque j'ai produit, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de jouer, pour moi, en tout cas, la sociologie expérimentale contre la sociologie sociale, ou de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, etc., même si, bon, je ne me cache pas le fait que je m'enverrai terriblement si je faisais que de la sociologie sociale, au sens où je ne sais pas définir ça au long de nos instants. Mais ça veut dire que selon les objets que j'ai eu à traiter, si vous prenez l'ensemble de mon travail, il y a des objets qui sont clairement entre deux. Par exemple, la culture des individus, c'est à la fois un travail extrêmement expérimental, avec des volontés de transformer le point de vue et voir ce que ça donne, de voir en changeant le point de vue, notamment en tenant compte de profils individuels et des enquêtés. Donc c'est un retraitement des données statistiques classiques qui n'étaient pas communs, et donc ça force à plein de travail. C'est beaucoup plus difficile de faire ça que de laisser les gens dans des catégories et de faire des tris croisés, des réalistes factoriels, des correspondances, etc. Mais à la fois, il y a cette volonté de recomposer le tableau des rapports des Français à la culture, voir si on change d'échelle, d'observation, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait apparaître comme une complexité sociale, etc. et de régularité dans ces complexités. Quand beaucoup de gens disent « Oui, mais à force de regarder dans le fin, etc. » on perd toute régularité, il n'y a pas plus de régularité nous en avons dans la culture des individus. Donc là, je suis très tranquille, je ne suis pas un spécialiste des études de cas, il faut faire des études de cas individuelles quand on en a besoin, mais parfois on peut travailler aussi sur des grandes enquêtes statistiques en maintenant la base individuelle des enquêtes pour tenir compte du fait que le même individu il fait ci, et ça, et ça, et ça, et ça, avoir un ensemble de données un peu plus complexe sur les mêmes cas. Et on peut faire apparaître un certain nombre de régularités dans ces profils individuels, l'art culturel, on peut le faire sur d'autres types de profils politiques, bref, dans tout autre domaine. Alors là, je suis en train de couper le rôle aussi, j'ai tenté de dire ça. Oui, voilà, donc, par exemple, la culture des individus, vous avez un mixte des deux. J'essaye de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le rapport des Français à la culture, qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il y a de la transférabilité systématique quand on aime l'opéra, est-ce qu'on peut aimer, est-ce qu'on peut regarder la télévision, des choses commerciales, etc. Est-ce que... Donc comprendre la complexité de ces rapports à la culture-là, c'est pas un vrai objet social, ça dit des choses aux gens qui sont aux commandes des institutions culturelles. C'est pas à hasard qu'ils sont intéressés à ces questions-là, c'est parce qu'ils savent très bien. Moi, j'ai fait avec certains directeurs d'instituts culturels, d'institutions culturelles, je leur ai dit, juste demandez, faites un questionnaire pour savoir ceux qui viennent chez vous, est-ce qu'ils sont ailleurs dans d'autres espaces qui n'ont rien à voir. On voit très bien qu'une partie des gens qui vont à l'opéra se retrouvent dans des lieux que les gens qui reçoivent ces gens-là à l'opéra n'imaginent pas. Alors ça se mesure statistiquement sur un grand nombre d'individus, mais même sur des publics restreints, de salles, on voit comment... là, n'empêche pas l'autre. Et du coup, ça donne une autre idée de ce que c'est que le public, de son rapport à la culture. Il peut très bien se retrouver là et avoir dans son éventail de pratiques culturelles bien d'autres choses. Et ça se fait dans d'autres espaces. Après, il est peut-être là par occasion, presque par hasard, parce qu'il est venu avec quelqu'un, avec quelqu'un qui lui a donné une place gratuite, etc. N'empêche qu'il est là et la question de savoir est-ce qu'il va revenir est liée à l'expérience qu'il va avoir à ce moment-là, etc. Mais c'est toujours des choses qui se construisent et qu'on peut suivre de près quand on suit des parcours individuels. Donc la culture des individus, il y a un mixte des deux. Tableau de famille, c'est typiquement un travail, il y a un mixte des deux. À la fois, je veux tester la notion de capital culturel, j'ai été amené à critiquer la notion de capital culturel, de transmission du capital culturel, toute cette métaphore qui est utilisée là aussi de manière très routinienne par les usagers des concepts de capitaux, etc. Dès lors qu'on commence à rentrer dans la fabrication réelle des compétences, des dispositions, des attitudes des enfants, l'idée de quelque chose qui serait possédé par les parents, qui se transmet aux enfants, s'effondre petit à petit. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est une manière de parler de ce qui se passe, mais c'est une manière qui fait obstacle à un moment donné quand on veut avancer sur ces terrains-là et comprendre notamment que même quand il n'y a pas de capital culturel à transmettre, il y a quand même des comportements à l'intérieur de la famille qui sont favorables à la scolarisation des enfants, en termes de rapport à l'autorité, en termes de... enfin, plein de choses, je ne vais pas revenir sur le tableau de famille. Mais donc, là aussi, typiquement, c'était à cheval entre une sociologie sociale qui répond à la question de l'échappement scolaire et une sociologie expérimentale qui veut travailler les outils, qui veut les changer, qui veut les remettre en question pour mieux répondre à ces questions sociales. Alors, cette opposition entre sociologie sociale et sociologie expérimentale, dès lors qu'on commence à parler de cette opposition-là, on se rend compte de deux choses. Par exemple, une phrase comme ça, j'avais beaucoup aimée de Jean-Claude Pasquand, m'est parue, enfin, pendant très longtemps, m'a paru à un moment donné extrêmement restreinte. Il écrivait en 81 « Seule différence, contradictions et inégalités nourrissent utilement la connaissance sociologique. » C'est dans le seul qu'il y a tout. Au fond, passeront à un moment donné, quand il parle, différence, contradictions, inégalités, on voit bien qu'il pousse la sociologie, la sociologie qu'il a pratiquée. C'est des gens qui ont fait de la sociologie en voulant répondre à des grands enjeux de démocratisation culturelle, de démocratisation scolaire, etc. Je ne leur reproche évidemment pas. Je suis ravi qu'ils aient fait ça. Mais en même temps, je pense que 20 ans après, Passeron n'aurait pas réécrit la même phrase. Parce qu'il a fait des choses qui remettent beaucoup plus d'une démarche totalement expérimentale pour ceux qui connaissent le temps donné au tableau. C'est un ouvrage qui sera de nouveau... Il est en train d'être remis... Numérisé, je dirais, par les soins de Pierre-Merclé dans la bibliothèque idéale des sciences sociales qu'il est en train de construire à l'ENS de Lyon. Donc on trouvera gratuitement le temps du tableau. On va refaire les classiques des sciences sociales pour ceux qui connaissent le site des Québécois. Vous connaissez ce site. Très utile. Le classique des sciences sociales, je vous le conseille. Vous avez une partie de Weber presque « To your time ». Des tonnes de trucs. C'est des Montréalais, je crois, qui ont fait ça. Je ne m'en rappelle plus du nom de l'auteur. Et en plus, il bénéficie du fait que le droit d'auteur, c'est 50 ans, chez eux, et pas 70 ans, je ne sais plus. Donc ils peuvent publier des choses encore un peu plus. Que nous, au grand dépit des pufs, parce qu'ils piquent des textes aux presses universitaires de France, et les presses universitaires de France, ne sont pas contents que leur fond soit... Bref. Question de marchand, je ne vais pas m'y arrêter. Mais en tout cas, Pierre-Merclé est en train de numériser le travail, le temps donné au tableau de Passeron et Pédelèvre. Et dans ce travail-là, c'est un travail très très expérimental. Je ne saurais pas vous dire si ça répond à une question sociale très particulière. Ça fait avancer les questions d'approche de la réception des tableaux, qui n'est pas la réception des textes. les sociologues sont un peu plus habitués à travailler sur la réception ou l'appropriation socialement différenciée des textes. Travailler sur des tableaux, c'était particulièrement difficile parce que le tableau ne parle pas. Le livre non plus, vous me direz, mais il y a du langage. Alors que le tableau ne dit rien. Il y en a même qui ne sont pas narratifs. Si vous prenez un poussin, ça raconte encore quelque chose, des extraits de Bible, des choses comme ça. Il y a plein de tableaux qui arrivent blanc sur fond blanc, ça ne raconte pas grand-chose. Enfin, l'histoire est courte. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Si vous allez voir ce livre, vous comprenez. C'est une démarche tout à fait expérimentale. Je pense que c'est tout à fait utile parce qu'ils secouent, ils sont obligés systématiquement de se poser des questions sur les conditions pour travailler sur une réception d'images, etc. Donc, non, il n'y a pas que des questions d'inégalité, il n'y a pas que des questions de contradictions sociales, culturelles, etc. qui peuvent faire l'objet des sociologues. Parfois, les sociologues délaissent ces enjeux-là pour se tourner vers leurs propres outils, leurs propres méthodes, etc., et les tester et essayer de voir si ça marche, si ça ne marche pas pour retourner après résoudre des problèmes sociaux classiques. voilà. Alors, Bourdieu définissait l'art pour l'art de la manière suivante, il dit l'art pour l'art doit inventer sa position sociale, à savoir celle du savant ou de l'artiste, l'artiste pour Bourdieu, l'art pour le texte, professionnel à plein temps, voué à son travail de manière totale et exclusive, indifférent aux exigences de la politique et aux injonctions de la morale et ne reconnaissant aucune autre juridiction que la norme spécifique de son art. C'est foutez-moi la paix avec les questions morales, politiques, etc., je fais ce que j'ai à faire, je me pose la question que j'ai envie de me poser, etc., etc. Alors, évidemment, il y a un double refus chez les artistes qui sont dans l'art pour l'art. Il y a un refus à la fois du moralisme bourgeois ou petit bourgeois, mais il y a aussi un refus de tout ce qui est demande sociale d'utilité, utilitarisme populaire, entre guillemets, de gens qui disent mais si vous ne parlez pas du peuple dans vos romans, si vous ne traitez pas de ces questions sociales, etc., le roman ne nous intéresse pas. Et donc, on a systématiquement des gens qui ont occupé des positions dans l'univers littéraire mettant à distance aussi bien l'art bourgeois que l'art social. Disons, ni l'un, ni l'autre. Il y a été Ophélie Gauthier qui disait une chose formidable sur l'utilité en littérature. Il disait « L'endroit le plus stile d'une maison ce sont les latrines. » C'était pour une manière de dire « Fichez-moi la paix, la question de l'utilité n'est pas une question digne pour moi d'intérêt. » Donc, c'est une manière de dire aux gens « Moi, je fais de l'art, ne me donnez pas entre les mains des questions morales, idéologiques, politiques. Ce n'est pas faire œuvre d'artiste que de répondre à ces questions-là. » C'est bien pour ça que quand on met Flaubert du côté de l'art pour l'art, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre totalement Flaubert du côté de l'art pour l'art. parce que Mme Bovary, ce qui a beaucoup vendu, il a vendu beaucoup de choses, c'était des procès, etc. C'était une manière de se destiner des questions de mœurs, de faire avancer un certain nombre de questions là-dessus. Mais effectivement, il s'est défendu dans le procès, son avocat, il y a des gens qui ont prévenus sur le procès, etc. L'avocat a dit « Mais non, vous croyez qu'il se positionne là-dessus alors que lui, il fait juste de là. C'est juste la phrase, c'est le style, etc. » Mais moi, j'allais dire un peu mon œil. Ce n'est pas un hasard si Flaubert se met à parler de ces choses-là, etc. Mais c'est une manière de se protéger aussi, de dire « Regardez, juger ma phrase, juger mon style, juger la manière dont j'utilise les points-virgules. » Et effectivement, comme ça, il est très tranquille. Donc je pense qu'il était lui-même tendu entre des volontés qu'il a prouvées en publiant au dictionnaire des idées reçues, c'était quelqu'un d'extrêmement critique qui voulait décaper des tonnes de trucs, etc. Et en même temps, il détestait l'art social simple, on va dire. Donc il était à cheval. Ce qu'on le vu là, je me sens assez Flaubertien. À cheval entre les deux. Il y a à la fois des envies sociales, de répondre à des questions sociales, idéologiques, etc. Enfin bon, des choses du temps, qui sont de vrais problèmes, etc. Et en même temps, l'idée de répondre à ça sans poser un million de questions aux outils qu'on utilise ne m'intéresse pas trop. donc une fois sur deux, quand on me dit vous voulez travailler là-dessus, je dis non. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais tant que je ne sais pas comment je peux l'aborder, ça ne m'intéresse pas d'abord. je pense que beaucoup de gens qui ont fait de l'art pour l'art étaient en fait dans une position qui était un peu ambiguë. Alors évidemment, il y a Flaubert disant qu'il veut faire un livre sur rien, comme vous le savez, cette fameuse phrase de Flaubert. Donc évidemment, les gens du nouveau roman se sont appropriés pour dire Flaubert l'a dit, nous l'avons réalisé. On va faire la description d'une bananeraie sur plusieurs dizaines de pages. La jalousie de Rome Grillet, c'est une façon de réaliser le programme d'un livre sur rien. Je peux écrire un livre sur rien. En matière d'art et pas de littérature, il y a eu des expositions sur le rien. Avec des salles, il n'y avait rien. Vous exposez, rien. Vous pouvez exposer un urinoir, ce qui est une manière aussi d'exposer du rien, mais quand même, c'est de dire, je vais prendre l'industriel. Si je reste dans le même domaine, vous pouvez exposer des excréments, vous pouvez exposer des rouleaux de papier hygiéniques disposés en pyramide. Récemment, au musée d'art contemporain de New York, il y avait ça. pour une somme relativement élevée. C'est une manière de dire je décide de ce qui peut être vu, considéré comme artistique, etc. avec, selon les uns et les autres, une volonté presque d'achever la trajectoire de l'art contemporain, d'en dire c'est fini, après ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Après avoir exposé le rien, bon, après, il faudrait presque tout arrêter, fermer les musées. mais voilà, il y a une volonté d'aller au bout du bout de la recherche, pour la recherche, de la recherche centrée sur l'art même et pas sur les objets du monde, sur les situations du monde, etc. Alors, à cette époque, quand je travaillais sur les portraits sociologiques, etc., je lisais aussi parallèlement, parce que ça m'avait beaucoup aidé dans le travail que j'ai voté tout à l'heure sur le tableau de famille, je lisais beaucoup les micro-historiens italiens, traduits par les soins de Jacques Revelle à l'école des études en sciences sociales, qui, beaucoup d'historiens vous diront que la micro-histoire, ça n'existe pas. Ils ont raison. Si Roger Chartier m'entendait, il dirait, mais non, on ne parle pas de micro-histoire, ça n'existe pas, c'est les Français qui ont inventé la micro-histoire italienne et tout, ce qui est vrai. Mais disons que au moins deux noms comme Giovanni Lévy et Carlo Gillesbourg, ces deux auteurs italiens qui se sont revendiqués de cette micro-histoire à un moment de leur parcours avec des objectifs très différents, qui ont pour propriétés communes, le fait d'avoir changé la focale de leur objectif et fait varier l'échelle d'observation qui était mise en œuvre. Alors évidemment, on est passé de macro à micro. C'est des gens qui ont réagi à plusieurs décennies d'histoire sérielle, d'histoire économique à la brodelle, la brousse, etc. L'histoire des mentalités, l'histoire, il n'y a pas que l'histoire économique, toute cette histoire dite des annales, là aussi, trop gros comme catégorie, mais tous ces historiens qui ont insisté sur les structures de longue durée, qui travaillent en échelle très macro, etc. et il y a eu une volonté de revenir sur des échelles beaucoup plus micro, travailler sur du local par rapport à du global, etc. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette démarche-là des micro-historiens, c'est pas tant le fait qu'ils soient passés au micro et qu'ils disent voilà, c'est la bonne échelle, il faut faire du micro, etc. c'est le fait qu'ils aient changé d'échelle d'observation. L'opération même de changer d'échelle d'observation permet de voir des choses, de faire apparaître des choses. C'est pas pour s'enfermer directement dans le micro. Et je trouve qu'ils ont été plus malins de ce point de vue-là que les sociologues qui pendant des décennies ont discuté des questions micro, macro, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le... J'ai évoqué dans un livre en 2013, Monde pluriel, les débats entre des interactionnistes, micro-sociologues, etc. et des macro-sociologues. Vous avez des gens qui s'opposent avec à peu près la même envie de détruire l'adversaire complètement. vous avez quelqu'un comme Randall Collins qui se dit goffmanien, qui est un élève de Goffman, mais qui a... C'est pas comme mon avis. Il est pas goffmanien du tout du point de vue épistémologique, qui dit, au fond, l'État, les marchés, les institutions culturelles, ça n'existe pas. C'est des artefacts. Ce sont que des reconstructions par les acteurs, c'est par agrégation, par synthèse, etc. On peut étudier la manière dont les acteurs reconstruisent ces choses-là, mais ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est les interactions. Et qui vous dit, il y a un seul niveau de réalité, c'est le niveau de l'interaction. Il propose de ne faire qu'étudier les interactions. Vous avez l'opposé. Vous avez des gens en macro-sociologue qui vous disent le micro, c'est piflénoménal, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi étudier ce petit truc-là qui non seulement n'est pas représentatif, mais ne vous permet pas de saisir l'ensemble des déterminations qui se jouent à tel ou tel moment, et ainsi de suite. Donc, bref, chacun dénue à l'autre le droit de parler d'un niveau de la réalité sociale particulière. L'intérêt des micro-historiens, c'est de dire qu'on peut et on doit changer la focale de son objectif. c'est ridicule de rester rivé en permanence sur le même niveau de réalité. Sauf si vous décidez de faire que des portraits toute votre vie. Effectivement, quand vous avez un portrait, vous n'allez pas utiliser un truc de paysage. Vous allez prendre votre appareil photo et puis vous allez centrer sur un individu. Vous ne voyez pas à droite, à gauche, ce qui se passe, dans quel cadre il est, etc. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne travaillent que sur des grands paysages et qui regardent de loin, qui vont chercher un point de vue dans une ville ou sur la tour Eiffel ou sur une colline ou je ne sais quoi et qui ne prennent que des photos de paysages. En quoi c'est mieux de passer toute sa vie à prendre des portraits des gens ou à se mettre sur... à prendre l'avion pour regarder les choses de haut ou à se mettre sur une colline pour voir les choses un peu plus large, etc. Tout dépend des questions qu'on se pose. Tout dépend des problèmes qu'on se pose. Et du coup, là, typiquement, on a, à mon avis, une des caractéristiques de la démarche que j'appelle expérimentale. Ce n'est pas expérimental au sens des sciences expérimentales, mais expérimental au sens de cinéma expérimental, littérature expérimentale. C'est essayons de changer des chaînes d'observation et regardons ce que ça fait à nos objets. Regardons ce que ça fait de regarder l'échec scolaire. Est-ce que c'est la même chose de regarder l'échec scolaire quand on dit ou les inégalités sociales d'accès à la culture scolaire sur la base de données statistiques de qui réussit à quoi ou qui et où à l'intérieur du système ou qui, à quel niveau de diplôme et c'est quoi en fonction des origines sociales, du niveau de diplôme des parents, des grands-parents, on peut sophistiquer, etc. On voit des choses à cette échelle-là, mais on ne voit pas ce qui se passe dans une classe. On ne voit pas ce que c'est que rater sa scolarité tous les jours. Faire des fautes d'orthographe systématiquement, ne pas construire une phrase correctement, ne pas rentrer tout simplement dans la lecture et l'écriture quand on a 6-7 ans, etc. Donc, on ne voit pas les mêmes choses. Et j'allais dire, j'ai eu la chance d'être obligé de changer d'échelle en permanence, au départ, pas pour des raisons de volonté personnelle, mais le jour où on m'a dit que l'Observatoire de la vie étudiante voulait que je rentre au conseil scientifique de l'Observatoire, présidé par Claude Grignon à l'époque qui voulait en faire un vrai laboratoire de recherche. Pendant une dizaine d'années, je suis resté dans cet univers-là où on ne faisait que de l'enquête sur 27 000 étudiants. Pour quelqu'un qui est connu depuis pour faire de la sociologie à l'échelle individuelle, vous voyez, j'ai fait que de la sociologie statistiquement basée, etc. Et dans le même temps, je faisais des portraits des parcours d'étudiants, on faisait des petites enquêtes pour comprendre la manière dont ça se construisait au quotidien, etc. Le rapport aux manières d'étudier, des différents types d'étudiants en fonction des contextes, des différentes filières, etc. Et du coup, en étant forcé de faire ça, on voit que ça déforme les objets. Ça permet de voir des choses et ça ne permet pas de voir d'autres choses. donc la dimension expérimentale, elle est là dans la volonté de voir changer l'état du problème qu'on se pose en fonction des outils, des démarches, des types de données que nous allons mobiliser pour répondre à nos questions. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. j'allais dire que les sociologues comme moi qui dans les années 90 ont travaillé dans les salles de classe pour comprendre les difficultés scolaires au quotidien, etc. C'est parce qu'ils avaient les données de Girard, de Beauvais-Establet, de Bourdieu-Passon, etc. on savait on avait la carte. On avait la carte, on savait qui avait le plus de probabilité d'échapper. On avait quitté, on avait enlevé toutes les écailles que les gens avaient devant les yeux depuis très longtemps, etc. Tout le travail des sociologues des années 50, 60, 70 a consisté à produire des données incontestables qui fait qu'on ne peut plus dire n'importe quoi sur les talents, sur les dons, sur tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Et du coup, évidemment que ce n'était pas incompatible d'aller dans les salles de classe alors qu'il y a des gens qui allaient faire de l'observation dans les salles de classe pour critiquer tous les modèles précédents, etc. Moi, je n'y suis pas allé dans cet esprit-là du tout. Grâce au modèle précédent, je peux comprendre où il faut observer. Mais maintenant, je dois comprendre les modalités de production de ces difficultés scolaires. Et c'est un autre aspect du progrès. Ce n'est pas la même chose d'avoir des grandes données, des grandes corrélations ou toutes ces données qui relèvent de la saisie des modalités de construction quotidienne d'un échec scolaire à l'école primaire là en l'occurrence. Bref. Donc, chez les micro-historiens, ce que je trouvais bien, c'était ça, cette disposition expérimentale. D'ailleurs, Jacques Revelle utilisait le terme expérimental dans un de ses textes de présentation. Il y avait un collectif aussi qui s'appelait Jeux d'échelle sous la direction de Jacques Revelle. Il revendiquait cette... Enfin, revendiquait. Il utilisait le terme expérimental à un moment donné. aussi, il évoquait le film... Alors, je ne vais plus me rappeler de qui c'est. Vous savez, le gars qui découvre sur la photo en fonction de... C'est Anthony ? Non, je ne sais plus. Il voit un crime sur une photo... Blow Up. C'est Blow Up, voilà. C'est de qui ? Il y a eu deux films en fait à partir. Mais le vrai, celui de départ. Celui de départ. Bon, enfin, c'est pas grave. Mais, mais il évoquait ça pour dire, voilà, selon le grain, selon le... Il ne pouvait pas voir sur une petite photo ce qu'il a vu en regardant de près, de manière détaillée, sur un agrandissement, etc. Il y avait cette évocation du travail du photographe qui peut regarder de près, qui peut... Quand il cadre, il peut très bien, quand il cadre, ne pas permettre de voir ce qu'il y a sur les côtés. Et donc, la question de ce qui se passe à tel moment, dans telle scène, n'est pas... Enfin, n'est plus la même si vous avez juste cette petite interaction, ce petit cadre très restreint, ou si vous ouvrez légèrement, ou si vous ouvrez, beaucoup plus. Donc, ça fait réfléchir à... Ça donne de la liberté, en fait, aux chercheurs. On se dire que la même pratique, le même comportement, le même geste, selon, si je cadre, serré ou large, je ne vais pas lui donner le même sens. D'ailleurs, c'est pour ça que je résiste beaucoup à l'usage de la photographie en sociologie. Alors, j'adore, évidemment, on peut tout à fait utiliser la photographie et tout. Mais les photographies, ce qui est gênant, c'est que souvent, vous avez des photos sur une personne, enfin, la distinction, par exemple, vous voyez des gens et vous vous dites c'est à quel moment que la photo a été prise, dans quel contexte, etc. Qui est là, en présence, hors champ, et ainsi de suite. Il y a des réalités qui sont totalement d'interaction et si vous ne prenez pas, si un geste ne renvoie pas au geste précédent, évidemment, la photo, vous ne pouvez pas montrer ça, ce serait plutôt la vidéo, etc. Mais bon, vous voyez que toutes ces questions-là, elles posent la question de quel cadre on adopte. Et donc, se poser la question de la variation des cadres qu'on utilise, qui est typique d'une démarche expérimentale, à mon avis, elle est, elle est, à mon avis, cruciale pour interroger nos données, pour, pour les interpréter le plus correctement possible. J'essaie de ne pas trop dépêcher. Je peux aller jusqu'à quelle heure ? Quelle heure est-il ? Il est 11 ans, moi-même. J'ai un quart d'heure ? Ah oui, je t'assine, oui. Oui ? Ça va ? Je t'en garde à minima une heure pour la discussion. Oui, après on peut ajuster. Très bien, très bien. Donc, cette démarche expérimentale, elle est liée, je pense, à une volonté de rompre à chaque fois chez les chercheurs avec des moments de routinisation de l'usage des méthodes ou des concepts. c'est à chaque fois que les gens ont commencé à vouloir bouger quelque chose qu'il y a ce moment expérimental. Malheureusement, j'allais dire que chaque moment expérimental a tendance à retomber après vers la routinisation. Je sais ce qui m'attend. Je fais très attention et j'essaye d'être le moins vieux tôt. Vous me comprenez. Donc, j'essaye de ralentir le vieillissement mais il y a quelque chose de fatal dans l'usage que les gens font notamment de notre travail. Je vois aujourd'hui des gens utiliser certains types de travaux que je fais comme je l'ai fait et ça me désespère un peu parce que c'est pas ça que j'aurais fait moi à leur place. J'ai envie de leur dire mais non, inspirez-vous mais ne refaites pas. Continuez le travail, continuez à interroger des choses que je n'ai pas interrogé etc. Il faudrait pouvoir être constamment dans cette disposition. Je sais que ce n'est pas facile et puis qu'on ne peut pas le faire en permanence et tout mais si on peut garder cette disposition-là à être un peu subversif par rapport à ce qu'on reçoit, on peut à la fois être admiratif d'un concept ou d'une méthode etc. et ne pas rester paralysé avec cette méthode ou ce concertement. C'est un appel à l'usage, à la réappropriation etc. Alors ça s'est joué aussi, je le signale au passage, mais chez les géographes de la même façon. Cette histoire de renouvellement de l'échelle, d'observation etc. la critique du découpage régional par un certain nombre d'historiens, évidemment de géographes, pardon, le géographe qui a critiqué ça, je... sûrement on va l'échapper, c'est terrible, enfin la critique du découpage des contextes régionaux, enfin des contextes géographiques à partir de la notion de région a été remis en question par des gens qui ont dit non pas que la région n'était pas un bon contexte, mais que c'était pas le contexte naturel, c'était pas quelque chose qui permettait de répondre à toutes les questions etc. et qu'il fallait au contraire se demander si je descends plus bas, qu'est-ce que je vois, si je regarde plus large, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais apparaître ? Toutes les réflexions sur les... Alors évidemment les géographes ont pour avantage d'avoir travaillé sur les questions de cartes et ils savent très bien que selon la carte que vous avez, vous voyez des rues où vous voyez des autoroutes, où vous voyez juste des grandes structurations, il y a des choses que vous voyez ou des choses qui disparaissent en fonction de l'échelle de la carte que vous utilisez. Et donc vous ne pouvez pas répondre aux mêmes questions, vous ne pouvez pas voir les mêmes phénomènes en fonction de la carte que vous avez. Et l'appel de certains géographes c'était plutôt de dire mais la région quand c'est utile mais la ville ou le quartier ou au contraire le monde s'y besoin. Il ne faut pas rester bloqué sur une échelle particulière et la naturalité. De la même façon que ce que j'évoquais tout à l'heure sur le niveau micro qui serait le seul ou certains niveaux macro qui seraient les seuls. On est compte la plaisanterie quand les sociologues parlent de macro-sociologie, ils évoquent les macro-sociologies d'état-nation. C'est-à-dire c'est la micro-sociologie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui les historiens qui travaillent sur l'histoire globale et l'histoire mondiale ils rigolent. D'ailleurs Roger Establet qui a travaillé à des échelles différentes pas toujours avec une grande réflexivité on va dire faisait une remarque à une étudiante dans une soutenance de thèse sur les étudiants. Grosso modo l'étudiante refaisait Bourdieu-Passeron 30 ans après sur les étudiants et leurs études elle se concentrait c'est Valérie Erlich qui a donné elle faisait sa thèse sur les étudiants en fonction de leur origine sociale etc. C'était le même cadrage que les héritiers ou la reproduction et c'était pas celui de Baudelot Establet vous savez les étudiants l'emploi à la crise Establet Baudelot Establet je sais plus Bénolièves je crois avait fait un travail sur non pas les étudiants spécifiquement mais sur la jeunesse et d'un coup ils ouvraient ils disaient la question c'est pas de savoir la question est secondaire de la variation à l'intérieur du monde des gens qui suivent des études supérieures la question c'est que au même moment des gens de la même classe d'âge travaillent ou sont dans des études supérieures et j'entends establer dire à cette étudiante 20 ans ou 30 ans après changer encore d'échelle d'observation il avait écrit aller les filles avec le bout de l'eau il avait fait des comparaisons internationales etc et il disait non seulement c'est même plus la jeunesse à l'intérieur d'un pays mais c'est le plus important c'est les taux de scolarisation dans le supérieur selon les pays et les états significatifs aujourd'hui qu'il faut mesurer c'est entre pays entre des pays qui sont encore dans des processus d'alphabétisation et d'autres qui se posent la question de la massification de l'accès à l'université des choses comme ça bon on avait envie de dire et Valérie Arrich aurait pu répondre à l'establet que oui pourquoi pas mais enfin à ce jeu là on n'a jamais le bon objet si enfin à un moment donné ça s'arrête parce qu'on ne peut pas comparer avec les martiens pas au cas du coup la comparaison interplanétaire etc mais vous voyez bien que les sociologues sont emmerdés de dire ça comme ça ils disent maison pour dire qu'il y a un truc au milieu bon voilà mais enfin c'est juste des variations d'échelle et que on n'est pas obligé de rester coincé sur un niveau du curseur et de dire toute ma vie je vais rester sur ce niveau du curseur là ce qu'on fait quand même beaucoup de sociologues et quel que soit l'intérêt que j'ai pour des gens comme Glofman des micro-sociologues etc je trouve dommage qu'ils soient restés toute leur vie sur ce niveau d'échelle là voilà bon je ne sais pas pourquoi je dis ça mais voilà alors il y a des il y a des rejets il y a des rejets communs aux sociologues sociaux et aux sociologues et aux sociologues expérimentaux il y a des détestations communes quand vous voyez de la même façon chez les artistes on peut voir des choses de ce type là alors chez les chercheurs vous avez que ce soit les sociologues sociaux ou les sociologues expérimentaux ils vont critiquer les sociologues d'institution conseiller des princes sociologues d'état sociologues d'entreprise etc à chaque fois pour des raisons un petit peu différentes mais il y en a un pour qui c'est un vendu politiquement et pour l'autre grosso modo il est en train de vendre son et d'utiliser des ressources acquises collectivement par des sociologues pour aller juste vendre ces histoires là à des entreprises ou à des parties politiques ou je ne sais quoi à chaque fois c'est pas tout à fait les mêmes raisons mais les sociologues on va dire d'institution sont critiqués par les uns et par les autres de la même façon qu'il existe une pop psychologie il existe une pop sociologie vous voulez des noms ? oui enfin je ne sais pas vous voulez des noms ? bon Jean-Claude Kaufmann ça va ? c'est-à-dire une sociologie qui prend des objets très grand public qui sociologie du sac à main sociologie du premier moment après qu'on est couché la veille enfin je parle des travaux de Jean-Claude Kaufmann sociologie du dessin nus sur la plage sociologie des petits agassements du quotidien dans le couple sur ces dentifrice qui ne sont pas fermés etc. donc bref ces objets en tant que tels enfin comment dire n'ont rien de condamnable pour le sociologue expérimental parce que le sociologue expérimental lui il s'en fiche de savoir la nature de l'objet et il est persuadé que quelle que soit la nature de l'objet on peut en faire une vraie analyse scientifique etc. mais ce qui va gêner le sociologue expérimental c'est l'abandon progressif de tout trigger méthodologique des enquêtes bâclées des tous les signes commerciaux que réclament les éditeurs vous voyez chez Jean-Claude Kaufmann disparition des notes de bas de page progressivement etc. enfin on pourrait multiplier les indices de je lâche je lâche progressivement on peut se dire les notes de bas de page c'est pas grave un à un point par point c'est pas grave et en fait cumulé au bout d'un moment tout fout le camp le corpus de sur les princes charmants les femmes en solo le corpus lui a été donné à Jean-Claude Kaufmann par le magazine Elle là d'un coup vous avez déjà la personne qui ne fait plus d'enquête extraordinairement sérieuse qui qui va plus faire de notes de bas de page qui se complique pas la vie avec des discussions théoriques qui revient plus trop sur des questions méthodologiques parce que ça va faire fuir le public évidemment ça emmerde notre équivalent de ce que font les nouveaux les nouveaux romanciers c'est tout ce qu'on met pour dire aux gens voilà je vais vous parler d'un objet mais regardez comment c'est construit quand un éditeur vous dit il faut enlever tout l'échafaudage tout le truc il vous dit ça il vous dit ne soyez pas art pour l'art ne soyez pas des sociologues expérimentaux soyez des sociologues sociaux parlez directement de l'objet sans dire comment cet objet est construit quelles sont les méthodes que j'ai utilisé etc tout ça ça met de la distance ça met le lecteur à distance ça rajoute de la complexité ça ennuie donc on enlève tout ça et on se débarrasse et il y a des gens qui vont eux-mêmes vers tout ça et qui ont des promotions au CNS ça allait comprendre ce genre de choses là mais c'est comme ça donc il y a de la sociologie comme ça qui s'est développé de même la psychologie est à terrain on parle de pop psychologie de manière plus fréquente qu'en sociologie mais donc c'est tout un tas de concessions commerciales grand public etc mais c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons qui sont qui sont rejetées par les sociologues sociaux ou les sociologues expérimentaux même détestation sur les sociologues académiques que ce soit les sociologues sociaux ou les sociologues expérimentaux les sociologues qui font uniquement de l'histoire des auteurs qui font des travaux de réflexion sur le raisonnement sociologique ou le style sociologique vous pourriez penser que je critique passeront ce qui n'est pas le cas sur l'écriture sociologique sur en tout cas passent leur temps à faire soit du commentaire de grands auteurs soit je vais donner une énonce à dire plus vite mais des gens comme Goudon ont passé leur temps depuis les travaux inauguraux sur l'inégalité des chances où il y avait des données statistiques qui étaient commentées pendant 30 ans ça a été pour moi pas de la sociologie d'une certaine façon c'est à dire soit du commentaire de grands auteurs avec des volontés de s'approprier Zimmel Weber etc ou bien des commentaires sur qu'est-ce que c'est que le raisonnement sociologique ou sur des théories d'action avec des discussions des théories des jeux de la rationalité l'inité pas l'inité etc tout ça hors sol aucune enquête aucune aucune monnaie empirique à interpréter et là aussi les sociologues sociaux voient très bien comment cette sociologie est conservatrice refuse la plupart du temps de parler de rapports de force de domination de classe sociale il n'y a plus que des individus plus que des questions d'action formelles et ainsi de suite et pour les sociologues expérimentaux c'est plutôt la routinisation académique absolument affligeante que représentent tous ces travaux là qui tombent des mains de n'importe qui qui a envie de penser et qui est un peu en mouvement je le dis très franchement voilà donc on voit qu'on peut avoir des détestations communes sociologues expérimentaux sociologues sociaux mais c'est jamais tout à fait sur les mêmes aspects alors il y avait une chose que je voulais souligner c'était dans la polémique qu'il y a eu autour de la thèse d'Elisabeth Tessier il y a eu des réactions qui étaient gênantes d'une certaine façon parce que au fond et ça faisait bien l'affaire de Maffesoli il y a des gens bien par ailleurs qui utilisaient à mon sens de mauvais arguments mais qui sont typiquement des arguments de sociologues sociales qui ne s'interrogent pas à mon avis suffisamment sur la nature de ce que c'est que la recherche en sciences sociales je pense à un papier de Jean Copence qui est anthropologue qui était un papier critique de la thèse d'Elisabeth Tessier mais qui faisait enfin ce papier là dénonçait la nature de l'objet ce qui faisait problème c'était l'insignifiance de l'objet et là évidemment Maffesoli se frottait les mains parce qu'il a répondu à ça en disant vous voyez bien que ce qui dérange les gens c'est que je prends des objets que personne ne veut ne veut prendre et d'une certaine façon Maffesoli faisait du Manet ou du Flaubert pour dire je veux traiter le médiocre je veux traiter le populaire je veux traiter le marginal je veux traiter le sulfureux etc c'était lui faire bien trop d'honneur parce que moi aussi je veux traiter le sulfureux moi je veux traiter le marginal etc je pense que tous les sociologues devraient avoir envie de traiter ces sujets là c'est pas le problème c'est est-ce que c'était effectivement de la sociologie est-ce que c'était une démarche scientifique mise en oeuvre pour comprendre l'astrologie en l'occurrence la réponse c'était non et il fallait s'en tenir à ça et pas se mettre à faire une sorte de hiérarchie dans la dignité des objets auquel cas vous trouverez toujours plus digne que ce que vous avez vous vous allez je sais pas si vous travaillez sur les classes sociales on peut vous dire ouais vous savez c'est bien mais la fin dans le monde c'est quand même beaucoup plus plus important c'est quoi les histoires de classe sociale dans l'occident aujourd'hui alors qu'à côté vous avez des problèmes beaucoup plus larges donc à chaque fois vous allez être emmerdé par quelqu'un qui va avoir un truc encore plus horrible que vous entre les mains et qui va vous dire à côté de mon problème le tien est dérisoire alors il faut savoir que même quelqu'un comme Bordieu qui a été très sociologue social dans l'idée de l'épulsion politique morale etc par ailleurs il a inventé des tonnes de trucs je pense qu'il était à cheval entre les deux mais aussi très flambertien quelqu'un comme Bordieu il faut voir qu'il fait avancer des questions majeures sur la magie sociale les grilles d'institution etc en faisant un papier sur la grise du couturier à côté de la fin dans le monde la grise du couturier ça ne vaut pas grand chose à côté de la question des inégalités sociales d'accès à la culture c'est dérisoire se demander qu'est-ce que ça fait de mettre Pierre Cardin sur un morceau de tissu qui fait serviette de plage bon a priori comme ça bon ça sert à quoi et vous allez avoir immédiatement des gens qui vont dire ouais c'est un petit objet c'est mineur c'est pas intéressant je pense le sociologue expérimental en tout cas aurait tendance à le dire mais au fond ce n'est pas parce que ce n'est pas dans l'objet que ce soit l'intérêt de l'étude mais dans la manière dont on traite l'objet qu'est-ce que fait mon dieu d'une serviette de plage ou grave Pierre Cardin dessus et il dit des choses qui d'un coup aident des tonnes de gens sur des terrains complètement différents qui vont travailler sur des labellisations sur le fait sur le fait que toute votre vie vous allez avoir enfin on voit encore aujourd'hui présenter les gens on dit monsieur machin madame machin agrégé de l'être moderne etc les gens ils ont passé à 24 ans leur rémigration et à 65 ans on leur ressort qu'ils sont églés je dis plaisamment souvent les gens sont totalement désagrégés et on continue ils peuvent avoir arrêté de travailler depuis 20 ans etc et on continue à être agrégés vous êtes ministre vous avez été ministre 6 mois on vous dit vous êtes reçu sur un plateau de télé voilà monsieur le ministre pardon donc voilà ces magies sociales là ce que dit Bourdieu sur la serviette de plage ça permet de comprendre des tonnes de trucs donc il n'y a pas de moralisation des objets il faut il faut regarder qu'est-ce qu'on fait des objets comment on les traite et ça c'est typiquement une démarche de sociologue expérimental Bourdieu disait il faut sur des objets du mineur insignifiant investir les plus grandes questions théoriques ça c'est typique d'un propos de sociologue expérimental qui insiste sur la manière de faire c'est la même chose que d'humané si vous lisez l'analyse par Bourdieu de Manet ou de Flaubert etc. c'est comment faire de l'art avec du médiocre avec de l'insignifiant avec du bien avec des... Alors qu'on pense pour citer son texte c'était donc dans la réponse par la critique de Maffesoli etc. il disait ceci pour évoquer les thèmes pourtant à la mode du développement et de la mondialisation les seuls textes significatifs aujourd'hui en langue française nous proviennent d'historiens de géographes d'économistes ou encore de politologues la sociologie française si brillante sur ces terrains dans les années 50-80 n'a plus rien à dire et je comprends fort bien mes étudiants qui s'éloignent de ces thématiques car même avec le meilleur des dossiers ce qu'attendent mes collègues qui vont les recruter ce sont des thèmes comme on cite les incivilités dans le 93 mon portable mon ordinateur et ma belle-fille j'en compense c'est de Paris 5 je pense que là c'est François de Saint-Guy qui est visé mon portable mon ordinateur et ma belle-fille ou l'interculturel entre la rue des Rosiers et le quartier de la Rose voilà ce que disait Coppens ça peut faire jubiler quand on lit ça et c'est vrai des fois on est désespéré de voir que la sociologie ne s'intéresse plus à certains aspects du monde social ne va plus faire de la sociologie historique parce qu'on a tout restreint à du temps présent ce présentisme dénoncé par Elias les gens travaillent ce que sur des trucs contemporains n'osent plus aller dans le passé c'est fini ça c'est pour les historiens ils n'osent plus aller à l'étranger ça c'est pour les anthropologues ou des spécialistes de ces civilisations etc donc du coup c'est frileux et de plus en plus on est un sous-sociologue spécialisé dans un petit domaine on travaille sur des petits objets et des petits objets plaisants donc je comprends tout à fait qu'on pense en même temps je pense qu'il a tort et que c'était encore une fois aider Maffesoli qui a pris la balle au bon et qui a dit effectivement moi je travaille que sur des objets tabous la sexualité le mythel rose les enfin le mythel à l'époque aujourd'hui le mythel rose ça va être une sociologie historique donc voilà alors je termine en deux mots comme je l'ai dit tout à l'heure la question c'est pas de choisir son corps une fois pour toutes je pense que ce qu'il y a de mieux c'est d'arriver à allier les deux c'est à dire et allier les deux ça veut dire de temps en temps parfois faire quelque chose d'un peu plus expérimental en se posant pas la question en ne répondant pas à de la demande sociale je crains fort que les sciences sociales soient obligées de le faire sans être financées pour faire une démarche expérimentale je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui vous déposiez un projet ANR uniquement sur des bases strictement expérimentales que ce soit financé il y a quelque chose comme un implicite de travailler sur des grandes thématiques sur des grands problèmes etc donc évidemment il faut ruser en permanence avec tout ça on va travailler sur des vrais objets tout en faisant de l'expérimental et tout mais c'est quand même pas normal que alors que les psychologues peuvent le faire alors que des gens en sciences cognitives peuvent le faire etc pour dire je vais travailler sur la variabilité des perceptions de ceci de cela etc les gens se disent ça devra aider un jour peut-être pour des questions de handicap ou machin etc ils font un petit de la liste pour dire un jour ça aidera la science la médecine ou je ne sais quoi mais ils font ça très tranquillement personne ne leur conteste parce qu'on dit c'est de la science j'y comprends rien ça c'est aussi très intéressant c'est que la plupart du temps les évaluateurs ne comprennent pas donc ils se disent c'est savant j'y touche pas alors que les sciences sociales il faudrait être à la limite plus ésotérique pour impressionner un peu plus les gens parce qu'à chaque fois on nous dit ben oui mais où sont vos objets etc et les gens sont persuadés les évaluateurs en le monde scientifique les gens qui font de la politique de la recherche etc ils sont persuadés que enfin à la limite alors qu'ils n'ont pas fait de recherche alors qu'ils sont persuadés d'en savoir presque autant que vous ils vous donnent des conseils ils vous disent oh mais enfin ça ça sert à rien etc et ils n'oseraient pas le faire avec des physiciens ils n'oseraient pas le faire avec des biologistes ils n'oseraient pas le faire avec certains psychologues etc donc voilà je sais que c'est compliqué mais je pense qu'il faut avoir ce souci là il faut garder notre autonomie il faut garder notre capacité d'invention de renouvellement et ça suppose de remettre en jeu nos outils aussi dans nos recherches en permanence et ça personne ne le demande vous n'avez aucune demande sociale et je dirais que il y a même presque zéro demande sociale explicite à l'intérieur de l'univers scientifique c'est à l'heure actuelle l'état des débats dans le champ scientifique est tel que vous cherchez des controverses théoriques méthodologiques en sociologie qui débat de ce que c'est faire un entretien les méthodes d'entretien etc il y a une sorte est-ce qu'il faut en faire un, deux, plusieurs dans quelles conditions etc vous avez des papiers régulièrement de gens qui font des papiers réflexifs sur des conditions d'enquête etc dans leur recherche ils exposent la manière dont ils ont mis en oeuvre les choses mais il n'y a quasiment pas de débat alors qu'on devrait en permanence être en débat sur nos méthodes est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut s'empiternellement faire des entretiens évidemment tout le monde a compris quand il est étudiant qu'il faut faire des entretiens semi-directifs parce que directifs c'est du questionnaire pas directifs c'est de la conversation ordinaire donc on dit toujours on est au milieu et puis les gens on passe là-dedans et font je ne dis pas qu'on fait du mauvais travail en faisant ça mais ce n'est pas normal il n'y a pas de discussion il n'y a pas de renouvellement il n'y a pas des propositions de nouvelles méthodes les gens qui ont mis en comment dire inventé ces méthodes-là qui les ont mises au point qui en ont discuté etc ben voilà ils l'ont fait à une époque et parfois dans des disciplines qui ne sont pas nécessairement la sociologie il faudrait continuer à le faire il faudrait continuer à interroger renouveler ces choses-là donc tumule tumule des deux évidemment et pas opposition opposition des deux de ces 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 deux pulsions la première répondre à des questions sociales politiques etc de l'autre côté répondre à des enjeux strictement purement scientifiques voilà je m'arrête là parfait sur quelque chose qui est très épistémologique qui m'a éloigné des questions très intéressantes du départ sur la domination s'il y a des questions qui ne me portent pas là-dessus enfin sur ce que je viens de dire mais sur tout autre sujet je suis évidemment premier aussi voilà parfait d'écouter merci applaudissements 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 applaudissements